qui a trouvé ton témoignage très très bon. Et tout le monde de toute façon t'a écouté Fabio, à qui je vais passer le micro, parce que Fabio, as-tu trouvé ça quand même assez intéressant. Toi Fabio, que penses-tu du témoignage livré par notre ami Le Puy des Hommes? Il y a beaucoup de choses. Je préfère pas commenter parce que je trouve que ce serait indécent. On ne pense pas que j'ai une mauvaise opinion, au contraire, je pense qu'on est face à quelque chose de totalement vécu. Je me réserve le droit de ne pas commenter parce que effectivement, je ne veux pas postuler, je ne veux pas spéculer dessus. C'est trop personnel, trop particulier. Depuis des ans, mais qui s'est livré, merci à lui parce que ce qu'il a dit, c'était percutant surtout, la dernière partie de son témoignage, ça m'a un petit peu, je dois avouer, ça m'a ébranlé. Et quand il dit non, je n'ai pas voulu en parler, que moi je vois ça, tu as des gens qui ne veulent pas en parler, ce n'est pas un spectacle, c'est des gens, le but des hommes n'est pas venu ici tout à l'heure en spectacle, c'est un affaire qui a, tu sais, quand tu as vu une poêle comme ça, ce n'est pas un show, on ne s'en va pas faire un show à la télévision, tout ça. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit. Gros, gros, merci. Moi, je ne sais même pas quoi te dire, le but des hommes, tu ne peux pas le verser un peu. Gros, merci, c'est tout ce que je peux dire, mais gros, gros, merci à toi. Non, il n'y a rien à dire, tu sais. Souvent, quand je vois des films de fantômes, tu sais, je me marre. Oui. C'est rien à côté de la réalité, oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. Tu sais, celui que j'ai bien aimé, il me rappelle un peu l'histoire que j'ai vécue, c'est quoi, le film avec les fantômes autour de la famille, je ne sais plus. Après, il y a eu des cas un peu similaires à mon histoire, où c'est qu'il y a eu une famille dans les années 80 qui ont un peu vécu ça, où c'est qu'ils avaient déménagé une trentaine de fois, et il y avait un esprit frappeur qui les a poursuivis, à part qu'eux étaient chrétiens, pratiquants et tout ça. Je pense que mon père a ouvert une boîte de porte d'or et il aurait dû la laisser fermer. Son ignorance, et ça a coûté de nombreuses vies. Moi, j'ai failli mourir, mon frère est mort, le voisin est mort. Il s'est passé des choses graves, ça a coûté la vie à beaucoup de gens. J'espère juste qu'ils ont trouvé le repos, c'est tout ce que je demande. Au niveau, au niveau, il y a juste pas deux ans. Ils ont trouvé le repos et c'est pour ça que je veux bien croire en quelque chose supérieur à l'homme. Après, je vais pas... Je vais pas... Je veux dire, mon frère, il était innocent, tu vois. Il avait quatre ans, il était sourd et muet, il n'avait rien demandé à personne. Donc, la vie, pour lui déjà, il était déjà venu avec des handicaps lourds. Mais... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de regrets. Je veux dire, s'il fallait, si on me donnait une boîte d'Aladin pour revivre ça, non, ça me ferait chier de revivre tout ça, mais je n'ai pas envie de changer de vie. Je resterai comme je suis. Bon, aujourd'hui, je suis heureux, tout va bien. Voilà, comme je l'ai dit, ce qui peut être difficile à entendre, c'est la banalité avec laquelle je la raconte, mais comme je vous l'ai dit, c'est loin dans ma tête. Ça fait très loin et... Des fois, je me demande si je l'ai vécu, mais je l'ai vécu. C'est des choses que je l'ai vécues et... Ça m'arrive des fois de retourner dans ce... dans ce lotissement et de m'arrêter, regarder. Voilà, mais j'y reste jamais vraiment longtemps. Je pose la voiture une minute ou deux et je m'en vais, quoi. Mais... J'ai l'ironie du sort, c'est que mon père a oublié ce trésor là-bas, quoi. Le trésor, quand on a déménagé, il a oublié dans un double mur de placo et... Il y a encore... Jamais de ma vie j'irai le chercher, jamais de ma vie je dirai aux personnes qui ont acheté la maison qu'il y a ça dans les murs. C'est... Je... 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 C'est... C'est... Même, même, je m'intéresse à la prospection, mais je n'ai pas envie de... Si un jour je devrais en rouvrir un tombeau ou trouver quelque chose, je ne toucherai à rien, quoi. Je ne toucherai à rien. Je laisserai tout comme ça et je partirai, quoi. Je serai trop effrayé, je serai tétanisé, quoi. Mais... c'est imbibé, imbibé, d'histoire, tous ces trésors-là, toutes ces choses-là et ce que toi, tu as vécu, c'est quand même... Tu nous rappelles, le vide que j'ai déjà voulu expliquer à un moment donné, tu me rappelles ça et c'est dur, très, très dur à expliquer et ce n'est pas agréable. Ce ne seraient plus des hommes vécu, je ne peux pas vous l'expliquer parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Lui seul peut l'expliquer, mais il y a quelque chose que je peux dire, par contre. Je pourrais dire que j'ai un début de compréhension sur son histoire, lorsqu'il a raconté ce qu'il a fallu s'arrêter, il s'est arrêté parce que justement, il y a un bout où ça vient vous chercher. Il a vécu ça, il avait 6 ans. Attention, il avait 6 ans. Il n'a pas vécu ça dans 30 ans. Il avait 6 ans. C'est ça, depuis les hommes, tu avais 6 ans? Oui, oui, j'avais 6 ans, mon frère, les autres. C'est son frère, 4 ans. Ça, ça reste, c'est difficile. Je comprends pourquoi que Nathalie ne voulait pas que Gantard, tout ça, je viens de saisir parce que je l'avais oublié, on n'avait pas discuté avec depuis les hommes. Je l'avais oublié l'âge qu'il avait quand ça s'est arrivé parce qu'il avait déjà rencontré, il avait eu cet accident-là. Il ne nous avait pas raconté le reste parce qu'il ne pouvait pas nous le dire pour pas tout de suite qu'il n'était pas vrai. Mais, à 6 ans, vous imaginez ce que ça fait dans la tête de l'enfant, âge de 6 ans. C'est ça que, c'est là que moi, je m'arrête sans dur avec le temps de l'éducation. Il n'y a pas de mots, je ne sais pas comment l'expliquer. Toi, Fabio, pourrais-tu d'expliquer, être capable d'éduquer quelqu'un dans le chatouin, d'expliquer ça. Bonsoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas On se construit par rapport à ce qu'on vit dans son enfance, donc ça donne une trajectoire, mais c'est nous qui prenons ce chemin. Donc ça va donner des choses différentes en fonction de qui on est parce qu'on reste différents dans ce monde par rapport au monde de l'unicité. Donc on est dans l'altérité, c'est chacun de nous qui porte comme on dit qui porte ses couilles. Donc voilà, il faut aussi voir que si aujourd'hui on a un gars robuste qui a le cran de raconter tout ça et puis de vivre une vie spirituelle, de chercher les bonnes choses parce que tu disais qu'il a les mêmes valeurs que celles que j'exprimais tout à l'heure parce qu'on n'a pas parlé des valeurs. Pour l'instant, on a parlé d'expérience et c'est à lui qu'il le doit. Sa vie l'a fait mais elle l'a fait bien. Le résultat, c'est qu'on a quelqu'un de bien en face de nous qui tient debout. Ça, c'est fort. Ça, c'est une grande leçon. C'est vrai que je suis solide psychologiquement. Encore une fois, je n'aime pas le dire comme ça parce que je trouve ça présomptueux. C'est souvent mes amis qui le disent ou les membres de ma famille. C'est vrai que pour me démonter, il en faut quand même. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est une histoire de malade, je sais, mais je ne cherche à ne prouver rien du tout. Vous le prenez comme je vous l'ai offert. C'est un plat qui est posé sur la table. Vous le regardez, vous le mangez, vous l'ignorez, vous le sentez. Vous en faites ce que vous voulez. merci beaucoup, le but des hommes. Je pense que tu es venu nous chercher à la toute fin de cette live-là. J'allais fermer, là, tu es venu nous... Antoine me dit si j'avais su tout ça, je t'aurais fait un plus gros colis. Mais non. Je ne veux rien, tu le sais. D'ailleurs, c'est moi qui vais t'amener un colis. J'espère que tu aimes le magret sécher, Antoine. Non, tu ne comprends mieux pourquoi j'ai toujours le sourire aujourd'hui. Voilà. Je comprends que je suis quelqu'un qui... J'aime faire rire les gens, j'aime les gens, j'aime la joie parce que toute ma vie, j'étais pessimiste, j'étais dans la souffrance. Mon école, ça a été l'école, ça a été le chaos. Mon éducation, ça a été le chaos. Mon enfance, ça a été le chaos. Voilà. Donc, arrivé à un moment, tu es obligé d'être heureux, tu es obligé d'être bien en ta peau. C'est ça le truc. C'est ça. Mais il faut accepter, il faut le digérer, il faut le comprendre. Ça prend du temps. Merci pour ce qu'on le cadeau, en tout cas. C'est plus de plaisir. Pleasure. Oui, plaisir. Ça m'a même tout coûté, mais... Comment tu disais ça ? Ton prénom ? Jérôme. Jérôme. D'accord. Merci, Jérôme. De rien. Gros, gros, merci à Jérôme. Et il y a quelqu'un qui voudrait monter. On va lui envoyer le lien et il s'appelle France, la Suisse. Alors, je voulais te proposer de libérer ma place pour que tu puisses accueillir tes invités parce qu'après, si on est trop nombreux, on va tous parler en même temps, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je voulais vous remercier et si tu veux bien, je vais descendre du stream. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Gros, merci à toi, notre ami Fabio, les amis Fabio qui a bien voulu venir sur ma chaîne et comme on vous l'a dit, il y a une chaîne lui-même, il a écrit un livre, Fabio, il y a beaucoup dans l'histoire. C'est un gars qui a fait des recherches, il ne fait pas semblant, il ne vient pas là pour faire le spectacle. Ce n'est pas un spectacle, encore une fois, tout comme l'appui des âmes, les amis, c'est des vrais témoignants. Et Fabio est venu, on a discuté de l'eau de là aujourd'hui avec lui, moi je suis bien content d'avoir discuté de ça avec lui et encore une fois, Fabio, tu viens quand tu veux, c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui a des connaissances qui peut nous, comme je dis souvent, nous mettre vers sur la route, vers le haut, qui tire vers le haut, qui tire de la communauté, vers le haut, si on peut appeler ça comme ça, la communauté, vers le haut, pas vers le bas, mais vers le haut. Gros, gros merci à toi, Fabio, de la même chaîne, les amis, Amor Fati, c'est sa chaîne, on vous l'a envoyée tantôt, la chaîne de Fabio, et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez passer par cette chaîne-là que vous voulez écouter Fabio, dites-lui que vous l'avez déjà entendu, il va s'en rappeler et il va vous mentionner, j'aime, et gros, gros, gros merci à toi, Fabio. Oui, et puis n'hésitez pas à download, à download un maximum d'informations, de culture, de, de, et de, de leçons de vie, j'ai envie de dire, avant le grand upload final, quoi, voilà. Salut à tous. Je vous remercie à toi, Fabio. Merci. A bientôt. Alors, on envoyait le lien, on envoyait le lien à notre amie France-la-Suisse, qui va venir nous, parce qu'elle voulait, elle voulait nous dire quelque chose pour la premièrement qu'elle a pu se libérer, donc on va la laisser nous dire quelque chose depuis les âmes. France-la-Suisse, c'est la personne avec laquelle on a fait un live, d'autres jours, et on lui a envoyé le lien et elle va nous monter et on souhaite une très belle soirée à notre amie Fabio et à sa copine Sylvie Coccinelle, avec laquelle il a monté toute cette belle chaîne qui porte son nom Amor Fatih, et Amor Fatih, histoire, inconscience, c'est le nom de la chaîne de Fabio qui a monté ça avec sa compagne, son épouse, sa compagne, sa copine, Sylvie Coccinelle, et je vous... Allez voir cette chaîne-là, et si vous voulez avoir de... Moi je suis curieux, je veux savoir plein d'informations venues autres que la mienne, d'aller voir les autres, d'aller vers l'autre, écouter ce qu'elle a autre à dire, j'haïs pas ça, donc j'y vais vers les chaînes, et c'est une chaîne qui est là, et Fabio, au-delà de 2000 abonnés, c'est un type qui semble connu, en tout cas, dans son domaine, c'est un monsieur qui est connu dans son domaine. Alors, est-ce qu'on a France, la Suisse, est-ce que France a pris le lien, on lui a envoyé dans le chat le lien, France, je ne sais pas si tu peux monter ou si tu vas monter si tu montes ou si tu te montes, est-ce que tu veux monter en démontant, est-ce que tu veux monter en montant, remontant, est-ce que c'est bouleversé de bouleversant, alors on va entendre notre ami France, la Suisse, elle va probablement arriver dans les prochaines minutes, on va être patient quand même. Toi, en attendant mon cher, t'as une belle nage derrière vous, t'as une belle nage derrière vous, monsieur, monsieur, depuis des ans, depuis des anges, c'est comme ça que je t'appelle depuis des anges. Derrière toi, il y a une très belle image que t'as rendu, sûrement, t'es un gars qui aime beaucoup des choses, donc c'est une très belle image, ça. J'aurais aimé sans voir ça, j'en avais ramené et malheureusement, je crois qu'avoir en remis ça au chalet un été, probablement pendant un temps d'années, peut-être plus que ça que je pense que ça l'a fait voler, je ne l'ai jamais retrouvé. Et ça aussi, c'est une très belle pièce que tu montres là, que tu montres sur le... Oui, oui, c'est... Nathalie, ben oui, Nathalie qui t'accompagne, oui. Alors celui-là aussi, il n'est pas mal. Oui, celui-là aussi, un très beau, ben oui, ben oui. J'en ai plein, j'en ai un autre ici. OK, tu vois, en plus chez moi, il y en a plein. OK. C'est vrai qu'il est peint celui-là, tu vois, quand je l'ai acheté, il était couleur Simon. OK. Je l'ai peint en noir, je l'ai peint en argenté. Je ne sais pas si tu vas le voir, parce qu'on ne voit que le dalle. Pardon, je n'avais pas vu qu'il faisait aussi sombre. Mais voilà, ne fais pas attention à la poussière, je n'ai pas nettoyé. France la Suisse est avec nous, on est en train de regarder les diestes d'œuvres d'art de notre ami Le Puy des Angles. Bonsoir, France la Suisse, comment vas-tu, France? Ah, ben moi, ça va chaudement, mais ça va bien. OK. Est-ce que tu connaissais Le Puy des Angles? Alors, je connaissais le tombeau des hommes, mais je ne connaissais pas Jérôme. Alors, je te présente Jérôme, c'est un type très gentil, il m'a été donné de le connaître et c'est un monsieur qui est très, très gentil, qui a sa propre chambre à une vision et il sera une vision. On lui mettra sa chaîne sur le live, aller voir la chaîne Le Puy des Angles. C'est un peu qui fait souvent les chômes aussi sur YouTube. Qu'as-tu pensé du témoignage de notre ami tout d'abord du live d'aujourd'hui et qu'as-tu pensé du témoignage de notre ami Le Puy des Angles, mon cher France, la Suisse. Il m'a vraiment donné envie de faire une pause de quelques minutes parce que j'avais fini le principal pour ce soir et ce qui m'intéresse particulièrement dans son témoignage, c'est... Après l'orientation de sa vie, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il a vécu, il aurait pu... plus avoir envie de se développer, ne serait-ce que pour lui personnellement dans l'ésotérisme, ou peut-être tomber dans le religieux et... Mais bon, je pense qu'en plus, quand il a dit qu'il avait eu un accident de voiture, si j'ai bien compris, c'était bien toi, hein, Jérôme ? Tout à fait. Oui. Et donc, par rapport... Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment associer par rapport à ton expérience d'avant, parce que comme c'est... Moi, je suis comme... Un être femme ou un... On est plus ou moins des années jusqu'à 20, 25 ans. Alors, est-ce que t'as eu cet accident ou parce que t'étais un peu, en général, pas dans ta peau, pas dans ta vie, t'avais pas trouvé ta place ? En plus, par rapport à l'expérience que tu avais vécu, et quand on est confronté un peu à la réalité du monde, est-ce pour ça que t'étais... que t'étais un petit peu libertin au niveau de la drogue que t'étais de la drogue ? Ou ? Ou ? Bon, c'était... C'était... Oui, enfin... C'était bête, quoi, on va dire. Comme tous les jeunes. Entre guillemets. Sans me faire l'apologie de la jeunesse, non plus. Non, voilà. Je me cherchais... Des cités. C'était la mode, quoi. Entouré. Entouré par... Emmené par les mauvaises personnes, effectivement. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. Je sais pas de... Je crois que si aujourd'hui je suis altruiste, si je suis quelqu'un d'hypersensible, ça vient de là, sans doute. Effectivement. Mais... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Voilà. Celle que j'ai raconté quand j'ai eu l'accident de voiture, c'était une vie. Celle que j'étais enfant, ça en était une autre. Aujourd'hui, j'en suis encore à une autre vie. Je dois avouer que j'aime plus la vie que j'ai aujourd'hui que celle du passé, bien sûr. Oui, vas-y. Je t'écoute. C'est le dimanche. Voilà. Parce que j'aimerais... J'aimerais en faire un petit lien parce que comme je suis montée dernièrement dans un live qui était sur un peu une autre thématique mais qui a une petite corrélation avec celle de ce soir, j'avais fait à un moment donné la relation. C'est aussi pour rebondir tout ce que tu as expliqué. J'avais fait la relation dans le sens où quand on parle de religion, de croyance religieuse, j'avais fait donner l'exemple est-ce que c'était l'être humain, celui qui n'était pas le plus fort de la tribu, qui avait par contre un peu plus de cerveau et qui avait commencé à se servir des croyances des autres pour avoir une bonne place dans la hiérarchie du groupe. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que dans le phénomène religieux des croyances en général, il y a aussi le phénomène vu qu'on est un animal social de pouvoir vivre en société ? Parce qu'effectivement, moi personnellement, je l'avais dit aussi rapidement dans le dernier live, je pense qu'il y a une... Je ne pense pas... Par exemple, je ne crois pas vraiment à... Comment dire... à l'évolution darwinienne. Et tu vois, par exemple, tu as donné l'exemple de ce serpent un achat d'un autre côté, il y en avait un... Un achat d'un autre côté, il y en avait un autre. L'histoire de ton père, là, qu'il avait été... Comme il était chasseur de trésors, il avait... Il avait ramené des crânes ou des ossements très anciens. Et effectivement, si on voit ça de l'œil purement cartésien, scientiste, lui, il dirait « Ah, bah oui, mais tout est un hasard. » C'est le hasard, c'est peut-être un peu bête, mais c'est que le hasard, c'est comme ça. Et si on... Moi, je pense, il y a un côté... Moi, je dis toujours que le spirituel est dans l'immatériel. Quand je dis spirituel, j'ai commencé un peu par parler de religion, mais quand je dis le spirituel, c'est-à-dire quelque chose que nous, on ne voit pas, on n'entend pas. Là, quand tu as parlé de toi, de ton expérience, ou quand tu parlais des familles qui avaient été poursuivies par des choses un peu... pas un peu, mais très négatives, et effectivement, quand on dit « Ah, bah, les animaux, ils ont... » Alors, on dit « Les femmes, elles ont un sixième sens, ou les animaux, ils ont certaines antennes. » Et en fait, c'est que chaque être vivant sur Terre a ses propres compétences. Par exemple, à l'heure actuelle, pendant très longtemps, pourquoi les rondelles ou la cigogne trouvent toujours son chemin ? Bon, je sais qu'au Canada, il doit y avoir aussi quelques oiseaux migrateurs, au moins des gruges, je pense. En tous les cas, pourquoi les oiseaux migrateurs, pourquoi les balades trouvent leur chemin ? Et donc, maintenant, on en est arrivé au magnétisme, qui est un magnétisme par rapport à la Terre. Et en plus, en ce moment, on en parle beaucoup, il y a le magnétisme qui est un peu bouleversé parce que le soleil fait des éruptions. Et en même temps que le soleil fait des éruptions, il y a des bouleversements politiques, il y a un changement de millénaire qui se passe en même temps. Tout ça pour dire que je pense que quand on parle de l'au-delà, on pense au-delà de la vie, par exemple, mais en général, je pense qu'il n'y a pas que le matériel palpable, mais il y a un autre, il n'y a pas un autre monde, puisqu'il est aussi sur la Terre, il y a le monde, alors qu'on peut dire énergétique, à la limite, moi, j'appellerais comme ça, énergétique, et l'exemple que tu as donné, c'est d'ailleurs ce que j'en avais un peu parlé dans le dernier live, c'est que je pense qu'on a vraiment une forte, une forte, comment dire, moi, je dirais même symbiose entre le matériel et le monde énergétique qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne le ressent pas, et parce qu'on est des animaux, à la base, l'huile, l'œil, la vue, et d'ailleurs, notre sens le plus développé, et donc, d'un côté, je pense que le fait qu'on ait une forme de conscience, moi, j'ai du mal à croire que ce soit simplement une évolution darwinienne, je pense qu'il y a eu peut-être, à un moment donné, il y a eu une intervention, alors je ne dis pas spécialement divine, je ne dis peut-être pas extraterrestre, je dis peut-être que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, il y a quelque chose, voilà, moi, ça, j'en suis persuadé, et j'aimerais te reposer une question, parce qu'après, je vais faire un petit témoignage aussi, quand tu t'es réveillé à la morgue, quand tu t'es réveillé à la morgue, tu as dit, donc, on t'avait mis à la morgue, donc tu n'étais pas encore dans un frigo, on est juste de t'en aller à la morgue, oui, oui, tout à fait, oui, allô, donc je te demandais, tu t'es réveillé, voilà, tu n'es pas dans le frigo, non, et donc, la personne, elle a dû être choquée, quand même, bon, normalement, ces gens qui travaillent, ils savent qu'il y a des fois ce genre de cas, mais, la personne a dû être très choquée, toi, tu t'es demandé ce que tu faisais là, est-ce que, bon, est-ce que sur le moment de ton réveil, tu avais, tu avais déjà perdu le souvenir de l'accident, de ce qui s'était passé ? Sur le moment, pour moi, l'accident et le réveil, c'était un continu, c'était un continu, au moment où je me suis craché, au moment où je me suis réveillé, quand j'ai regardé le coroner, je lui ai demandé, elle est où ma bagnole ? Pour moi, ça voulait dire que je venais d'avoir l'accident de voiture, là, sur le coup. Entre-temps, j'avais eu conscience que pendant un moment, effectivement, j'étais dans un endroit bizarre où c'est qu'il m'arrivait des choses bizarres et je n'arrivais pas à comprendre et il fallait que je choisisse mon chemin. Mais sinon, à part ça, non, pas plus. Allô ? Je ne sais pas si vous m'entendez, ça marche ? Est-ce que vous m'entendez dans le chat ? Il y a ma copine sur le chat. Est-ce que vous m'entendez d'accord ? Eh bien, oui, ils ne m'entendent pas, apparemment. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez à nouveau, là ? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tu m'entends ? Non, ben non, je ne sais pas ce qui s'est passé à la frise. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, il y a ? Je suis tout seul, c'est super, ben voilà. Bon, ben voilà, je vois que ma copine elle est arrivée, elle ne me pardonne pas, elle m'en veut, voilà, c'est super. Tout va bien, chouette. Tant pis pour lui, ben oui. Bonjour d'abord, ma puce. D'abord, tu dis bonjour au Jean, et après, on verra si on peut discuter. bref, on n'en est plus là, toi et moi. Il y a du bugger aussi, ben je fais quoi alors ? Je tire le bar sous le sol, c'est ça ? Ah 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 ! Bon, ben je vais vous quitter, qu'est-ce que je voulais que je vous raconte d'autre ? C'est gentil, merci. Ben j'espère. Faut que tu demandes à ma copine qui est là, Nathalie. Apparemment, je ne suis pas assez bien. Aurélien ! Mais ton jeu d'avion ! C'est con, Justin. Qu'est-ce que je fais ? Je vous laisse, je tiens le bar, je fais quoi ? Je vous raconte une blague ? On fait quoi alors ? Je ne veux plus le voir. Oui, oui, oui. Ah, t'es là ? Désolé ! Oui, désolé. Ok. Moi, je n'ai pas compris, je ne suis pas sûr qu'elle comprenne ça. Est-ce que... Pourquoi... Je ne sais pas, ça a frisé apparemment, elle ne m'attendait plus. Non, non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Non, non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, parfait. Attends, j'ai fait une pause. Non, non, je ne fais pas de pause, c'est que j'étais aux toilettes. Franck, ce n'est pas revenu. Attends, on va lui renvoyer le dédié. Parce qu'il n'y a pas de racontation. Non ? Non, non, mais non, je ne sais pas. Oui, j'ai choisi ma chère. Ça va, tu ne vas pas pourrir le chat, toi, toute seule. D'accord ? Merci, ma chérie, je t'aime. Voilà, quoi que tu en penses. Donc, voilà, écoutez, qu'est-ce que je... Voilà, mais ça, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis... Mais non, on ne pleure pas, Antoine. Pourquoi tu pleures ? Il n'y a pas besoin de pleurer, ouais. Non, tout va très bien. Écoute, mon bon réel, je vais prendre une douche parce que j'en ai vu une à 5 heures, mais je dois t'avouer que je pegue un peu. Sous cette chaleur tropicale. C'est ici, il fait très chaud. T'attends quoi ? On est dans le sud-ouest ? Ben ouais, là, aujourd'hui, il a fait... Il a fait... 32 à l'ombre. Oh, là, là ! Ok. Ok, oui, ça fait trop chaud. 40 au soleil, ouais. J'ai pas mal galopé aujourd'hui, à droite à gauche. Malgré que je ne travaillais pas. Mais... Ah oui, oui, il fait très chaud. Je vais dormir tout nu, là, cette nuit. Je ne te cache pas. Ah oui, c'est trop chaud, hein ? Quand je trouve des gros chaleurs comme ça, c'est insupportable. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Non, moi, ça ne me dérange pas. Ben voilà, ma femme veut me crucifier. Mais c'est bien, ça. En ce moment, ça, voilà, ça, voilà. Mais c'est bien, écoute, ma chérie. On réglera nos problèmes personnellement, d'accord ? Je te fais un gros bisou, Aurélien. Un gros bisou. Pas toi depuis des ans, mais à la prochaine. Tu viens quand tu veux, mon jacqueline. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bisous au tchat. Et voilà, prenez soin de vous. Beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Abonnez-vous à la chaîne de ce monsieur. Voilà, écoutez ce qu'il a à dire. Il est assez pertinent. Bisous au tchat. Et un bisou, ma chérie, si t'en veux, bien sûr. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon ami. Gros, gros merci à toi. De rien du tout. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, je ne sais pas si on va avoir des amis, notre ami de la Suisse, parce qu'elle a essayé de monter. Ça ne manque pas. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Le réseau n'est pas bon, France. Parce que chez vous, c'est des compagnies de broche à foin. Ce n'est pas des distributeurs d'Internet là-bas chez vous. Celui qui peut te procurer ça dans ton pays, c'est de la merde. Je ne sais pas. Puis c'est tout, tout l'Europe. On est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Pou, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à monter dans un live, les amis. Essayez d'aller protester dans la rue. Faites quelque chose. Prenez des cailloux. Lancez ça dans les fenêtres du siège social de celui qui vous conseillez à l'Internet. Toutes ces choses-là. Ça fait quelque chose parce que c'est vraiment pas agréable. Moi, je voulais écouter de Russie, de France. La Suisse, elle aurait pu nous dire ici, de France. Et là, France, on arrive à 3 heures, 6 minutes de live. Beaucoup de minutes de consacré de l'athlète. On a travaillé beaucoup avec notre ami Fabio. Et tout de suite, après, on a plongé dans le mystère avec notre ami, le prix des âmes, qui est venu témoigner. C'était un témoignage. C'était très, très, assez bouleversant. Parce que c'est dur à prendre. C'est surtout la partie qu'à l'âge de 6 ans. Rappelez-vous que cette partie-là, c'est la partie la plus difficile à accepter. Dans le plexus solaire, ça a passé difficilement. Moi, je me suis retenu, j'ai fermé le micro, mais 6 ans. Et le ravage que ça peut faire à l'enfer de ce qui a vécu, c'est du froid. Moi, je n'aimerais pas avoir vécu ça. Et celle-là, celle-là poursuivie. Je n'oublierai pas. Et on remercie fondamentalement notre ami Le Puy des âmes d'être venu vous raconter ça. Gros, gros merci à Fabio. Fabio qui s'est déplacé, qui a accepté d'écouter aussi le récit de Le Puy des âmes. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, France? La dernière heure, j'ai eu le même problème jusqu'à un certain moment. Oui, bien oui, bien oui, France. Ça aurait été intéressant de t'écouter là-dessus. Et écoute, on se reprendra, puisque là, on peut attendre encore 2-3 minutes. Mais si c'est elle, c'est comme hachie un peu. C'est saccadé. Quand c'est saccadé, ce n'est pas bon. Puis tu sais que nous, on aime ça t'écouter. On a beaucoup de personnes qui veulent t'écouter. Mais ils veulent t'écouter justement. Ils ne veulent pas entendre. Ça coupe à toutes les 2 minutes. Ça, ce n'est pas agréable du tout pour un live. Donc, on va attendre 2-3 minutes, de France-la-Suisse. Et après, si tu parviens à monter, on t'écoute. Sinon, si ça foire dans la foirasse, voilà, on se reprendra au cher France-la-Suisse. De toute façon, je vais communiquer avec toi tout de suite, immédiatement, après le live. Parce qu'on voudrait que... On aurait voulu te parler aussi. On t'envoyait rien, France-la-Suisse. C'était pour le Discord. J'avais affaire à... On voulait te parler pour ça. Alors, la voilà, la voilà. Alors, voici... Je m'allais dire princesse-la-Suisse. Non, non, France-la-Suisse. Elle était avec nous. Alors, France, elle a de la bonne connexion. Elle est revenue très forte. Salut, France. Ça peut-être bien toi? Salut, France. Ça peut-être bien toi? On va être cachés pour être sûrs. Est-ce que c'est toi, France? Oui, oui, c'est moi. Parfait. OK, alors on enlève le bonhomme carnaval et on revient avec France-la-Suisse. Tu as fait un récit, là, à nous expliquer aussi. Tout de suite, suite à cette idée-là. Suite à celui de notre ami du puits des âmes. Aller, vous, France? Oui, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, on entend ta vie. Ta vie est ici à nous livrer, suite à celui du puits des âmes. Et tu as fait quelque chose à nous... Une anecdote, quelque chose à nous dire, hein? Oui, je suis désolée parce que je voulais lui demander justement s'il avait... Avant que j'ai trop de problèmes de réseau, s'il avait eu, comme beaucoup d'autres personnes, le témoignage de voir une forme de lumière. Il s'était senti dans quelque chose de chaud et de bien, si je me rappelle bien. C'est ça qu'il avait dit. Oui, mais attention. Oui, il a dit ça, effectivement. Il a dit ça, mais il a dit aussi que c'est que cette chose-là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie de terrifiant, là. C'est qu'il y a un paix, son père, il aurait découvert une très sœur, il a expliqué et il a expliqué que quand il l'a découvert, il a commencé à se passer des choses dans la famille vu qu'il a pu des âmes, c'est ça qu'il a vu, il a vu son frère, plus jeune, âgé de 4 ans, perdre la vie devant lui. Et en plus, lui, il a vu des âmes, il a fait une chute de 9 mètres, 9 mètres, c'est quand même en termes de pieds canadiens, c'est entre 27 et 30 pieds, c'est une grosse chute, il est tombé sur la tête, il a eu des points futurs, et c'est là qu'il s'est passé quelque chose, il aurait pu mourir, et c'est la raison pour laquelle c'était très difficile d'écouter comme témoignage parce que c'est pour le versant, mais le pire, le temps à venir ne plus que le pire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas exprimer, qui ne bouffe dans sa vie, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est énervant, c'est pas drôle ce qu'a vécu le but des âmes. Vous m'entendez ? Oui, moi je t'entendais, mais t'as-tu entendu ? Allô, allô ? Oui, oui, on est là. Ah, bon, ça va. Oui, parce que, en fait, ce que je voulais témoigner, c'est que j'ai eu aussi deux fois, mais pas comme dans la même situation que lui, j'ai eu deux fois la... j'aurais une forme de chance de pouvoir aller justement à ce que j'avais défini la dernière fois comme le monde éthérique. Alors, actuel, on en parle de plus en plus quand on parle du MKUltra et le MKUltra, à un moment donné, la CIA a orienté des recherches. alors, on dit, parce qu'ils disent qu'ils ont arrêté ce genre d'expérimentation, mais c'était à la base, et moi, je suis persuadée, alors là, par contre, c'est pas une croyance, je suis persuadée que quand on dort, matériel, et c'est pour ça que je ne sais pas si vous m'avez bien entendu tout à l'heure quand Jérôme était encore là, quand je disais que je pensais qu'il y avait quelque chose au niveau énergétique. Alors, de dire à croire qu'il y a une vie après la mort, pour l'instant, il n'y a que des témoignages un peu comme Jérôme, parce qu'il a, s'il s'est réveillé dans une morgue, c'est qu'il avait le cœur qui était tellement bas qu'on l'a pris pour mort, en plus après un accident, et effectivement, le côté énergétique, c'est si sa famille a commencé à avoir certains malheurs, après avoir retrouvé des ossements très anciens, il y avait peut-être aussi une énergie qui était liée à ces ossements. Comme je pense que tout le monde dans le tchat, ou même toi, Borella, tu as déjà vécu des choses dans le sens où tu vas te promener dans une forêt familière, et puis un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens mal. Oui, quand on a un peu les poils qui... Voilà. Je pense que tout le monde dans le tchat a eu ce genre d'expérience où on ne peut pas définir de façon cartésienne le pourquoi du comment, mais on a un ressenti ou ne serait-ce que quand on découvre une personne. On juge. De toute façon, toi, tu es comme moi, on a une certaine expérience de vie, mais malgré tout, les gens... Moi, j'étais très longtemps assez naïve parce que je... Ce n'est pas que je voulais voir le bon côté des gens, mais c'est simplement parce que j'étais ouverte à la vie, je ne connaissais pas la peur, et c'était une forme de naïveté dans le sens que je ne voyais jamais le mal chez les autres, sauf si quelqu'un avait vraiment un certain comportement ou par exemple, si jamais, quand j'étais encore jeune, il y avait des fêtes du village, c'est sûr que quand on voit des hommes alcoolisés, ça ne donne pas envie non plus. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais des fois, en plus, avec l'expérience de vie, simplement par rapport aussi un petit peu aux codes sociaux, l'habillement, la façon de s'exprimer, est-ce que la… Des fois, on peut se faire très vite une petite opinion, mais des fois, il y a aussi un langage corporel qui est inhérent à chaque personne, et il y a aussi un langage énergétique. Et je pense que des fois, on voit une femme, je vais parler de l'exemple, on voit une femme et même sans qu'elle ait dit beaucoup de choses, elle a une aura. En français, on dit aura. Et j'aime beaucoup plus le mot allemand, « Ausstrahlung ». « Ausstrahlung », en allemand, ça veut dire dégager quelque chose. « Strahl », « Strahl », c'est le rayon. ça peut être le rayon, le laser, l'énergie. Pour ça, la langue allemande, elle est intéressante. Et donc, même si on ne connaît pas quelqu'un, simplement, il y a le côté visuel, le côté codification qu'on a appris, surtout avec l'expérience de vie, mais malgré tout, il y a le côté un peu énergétique. Et moi, je pense que ça rentre dans l'histoire de l'au-delà. Et quand je le dis, j'ai fait deux sorties de corps, alors ça n'était heureusement pas dans des cas aussi dramatiques que ceux de Jérôme, mais j'avais une relation très très forte avec quelqu'un, puisqu'on peut s'en parler. Et c'est qu'un soir, j'ai pensé à cette personne et le lendemain, par contre, je vais dire, j'avais fumé un peu d'herbe, des choses comme ça. Mais j'en parlerai rapidement après de ça. Mais je sais que je pensais à cette personne et j'ai fait comme un, je ne dirais pas, on pourrait à la limite pratiquement dire comme une forme de rêve éveillé. et j'ai vu cette personne dans cette pièce et ça m'avait tellement un peu quand même choquée parce que normalement, quand on prend de l'herbe, on ne fait pas des rêves éveillés comme ça où en plus, même si on pense à quelqu'un, on voit la personne en train de vivre au même moment que nous, on est en train d'avoir notre petit rêve dans notre lit. Et le lendemain, j'ai parlé avec cette personne et j'ai pu décrire la pièce où elle était. Il y avait un tableau, il y avait deux, trois choses alors que je n'étais jamais allée dans cette maison. Et j'ai pu vraiment donner la description de la pièce où la personne était. Et j'ai vu les autres personnes. Alors, je ne les ai pas vues, comment dire, je ne dirais pas que je les ai vues le visage que je pouvais les décrire. Mais je savais qu'il était avec quatre personnes, deux ou trois autres personnes. Ils étaient quatre en tout. Et voilà, il y a des choses que j'ai pu savoir alors que je n'avais eu aucun récit, je n'avais eu aucune photo. Et ça, ça m'a toujours particulièrement restée. Et comme je parlais honnêtement d'avoir fumé de l'herbe, ce qui est dramatique, c'est que d'ailleurs dans ce genre d'expérimentation, à l'époque, façon de parler, il y avait toujours ce qu'on appelle un peu un chaman. Je prends le mot chaman où il y avait le sorcier dans les tribus indo-américaines. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un savoir et qui conduisait la personne dans ce genre d'au-delà d'autre monde. Et malheureusement, à l'heure actuelle, dans nos sociétés modernes, il n'y a plus de respect par rapport à une forme de sacré par rapport à ce genre d'expérience, d'expérimentation. Et les drogues, c'est comme du McDonald's. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de ravage parce que les gens ne les utilisent pas pour avoir peut-être une certaine expérimentation de quelque chose d'autre que notre matérialisme. Mais ils utilisent ça comme les médias français disent de façon récréative. Alors que non. Ce sont des molécules qui viennent de plantes et ce n'est pas pour... aller à la récréation. C'est pour éventuellement autre pas que dans le monde en 3D que nous connaissons tous les jours. Et toi, Borélia, est-ce que tu n'as jamais eu ce genre d'expérience? Oui, moi, ce n'est pas une expérience de mort imminente que j'ai assisté à une conférence et après ça, je serais voir beaucoup de vidéos. Moi, il m'est arrivé quelque chose mais ce n'est pas ça. Lorsqu'il m'est arrivé quelque chose, c'est une chaleur intense que j'ai sentie dans mon dos et j'ai pris panique. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas ce que je pensais. Moi, j'ai cru que j'étais en train... J'ai vu mon corps dans le lit. J'ai monté jusqu'au plafond de la chambre. Mais tout ça n'était que une illusion. Après, j'ai fait des recherches pour comprendre et j'ai trouvé... On finit tout le temps par trouver. Et j'ai pris la réponse la plus logique à ce que je venais de vivre. Et c'était dû à mon enfance. C'est dû à mon enfance que j'ai vécu. C'est dû aussi au noir... la noirceur du temps. La peur du noir étant jeune... Il y a du produit de quoi dans mon cerveau? Je ne sais pas quoi. Il y a eu une peur du noir qui est là. Et ce noir-là... Pas le noir... Pas les personnes... Pas les plaques... Le noir tout court. Les ténèbres. La noirceur. La noirceur de ce que vous voulez. à un moment donné, moi, je suis heureusement que j'ai été... Parce que... J'aurais pu devenir très heureux. Et heureusement que j'ai tout le temps resté dans le rationnel. Et au final, c'est fantastique ce que j'ai vécu. Parce que... Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre la même situation. Mais moi, ça n'a rien... Aucun rapport avec le paranormal. Aucun espèce de rapport avec le paranormal. Moi, j'ai trouvé la réponse. Le paranormal, malheureusement, on ne trouve pas la réponse. On n'a pas la réponse. Moi, je l'ai trouvé. Ce n'était pas paranormal ce que j'avais vécu. C'était quelque chose qui était enfoui dans le cerveau. Et la chaleur, ça veut dire telle chose. Le fait que j'ai vu mon corps quand j'ai flotté, ça veut dire autre chose. C'était dans le cerveau. Ce n'était pas de quoi de paranormal que j'ai vécu. Mais ça peut donner lieu à du paranormal. Ce n'était pas du tout ce que le but des hommes a vécu. Le but des hommes a vécu vraiment quelque chose de spécial. Je n'aurais pas aimé ce que le but des hommes vous a raconté de la chose qui a poursuivi dans sa vie qui a poursuivi. Ça, je n'aurais pas aimé ça. Mais moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars, des choses extrêmement horribles. je peux comprendre, je l'ai déjà vécu cette espèce de froid-là. Mais pour moi et seulement pour moi, ce froid-là n'était pas paranormal. Il était tout à fait normal, explicable par la psychiatrie d'aujourd'hui, les avancées de la psychologie et de la psychiatrie. Après, autour de moi, il y a des gens qui ont vécu des choses. Autour de moi, j'ai un copain d'enfance qui m'a expliqué que lui, se le fait, c'était plein, je le crois, parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être un espèce de menteur ou un espèce de mythomane qui n'a pas raconté des mots. C'était un monsieur très, très discret. Je me souviendrai toujours de lui. Il m'avait dit, écoute, il y a des... J'ai dit, moi, quand je dors, la lumière apparaît dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de lumière. La lumière vient me parler, tout ça. Après, moi, je l'ai cru, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose. Après, il y a quelque chose d'autre. Son père était quelqu'un de très, très spécial aussi au niveau spirit. Mais après, j'ai su quelque chose de terrible. Il n'aurait jamais fallu que je sache cette chose horrible, c'est que son père était pédophile. Donc, voilà, c'est de la lumière dans la chambre, tout ça. J'ai commencé à comprendre, j'ai creuncé. Après, je ne veux pas trop, trop démarrer ce que les autres vies prennent pour du paranormal. Est-ce que moi, je vais prendre pour quelque chose de... un cas qu'il faut utiliser de M. Foyt-la-Lumière. Mais en même temps, c'est peut-être pas ça non plus. Après, je ne suis pas dans le cerveau de personne. Mais j'ai vécu une chose, moi, par contre, qui n'ont aucun rapport avec la mort ou quelque chose comme ça. J'ai vécu quelque chose de spécial à un moment donné. C'est un monsieur qu'on a gardé qui était chez ma mère pendant un bout. Et ce monsieur-là, il est décédé. Il est décédé d'un cancer de ses citoyens. bizarrement, ce monsieur-là, le jour de sa mort, moi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, c'est lui qui est dans le rêve et il vient me dire non, non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Donc là, je me suis réveillé. Ça, par contre, je dois avouer que ça m'avait abasardi de quand même faire le rêve de quelqu'un qui est mort. Il est mort dans la chanson du mortuaire, c'est-à-dire la patente de gaouchou extrêmement laide, horrible, que tu vois sortir de la maison, tout ça. Et ça, je dois dire que je l'ai expliqué à mon frère et à ma soeur ce rêve-là. Je l'ai expliqué. Mon frère m'avait dit « Why? » C'est un rêve assez spécial. Ça ne m'a pas souvent qu'on... Ça m'a été fait une fois. ça m'a été fait pour ce monsieur-là. Il s'appelait Jean-Paul. Un monsieur qui était très gentil en plus. Jean-Paul, ben, voilà, moi, je l'ai revu dans mon rêve le jour de sa mort. Dans mon rêve, il vient me dire « Je ne suis pas mort. » Donc, voilà, j'ai vécu ce que je vais dire. Après, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce qu'il n'est pas mort. C'est pas ça que je vous dis. J'ai quand même vécu ça. J'ai vécu cette histoire-là. Psychologiquement, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau. J'ai essayé d'aller tout de suite sur un côté. Toujours, toujours, tu disais, le rasoir. Toujours, toujours, le rasoir de carte. Ne jamais faire l'erreur de se mettre à croire n'importe quoi. Il faut toujours y aller avec le rationnel. Après, si le rationnel ne peut pas l'expliquer, à ce moment-là, on peut parler de paroles normales, de choses mystiques, mystérieuses, de ces choses-là. Mais il faut rester dans le rationnel. Et quand même, j'ai quand même vécu ces choses-là. Après, le reste, ça tombe en personnel. Moi, je suis quelqu'un de voyant, je vais le voir à peu près 500 fois derrière le micro. Je suis quelqu'un qui croit en quelque chose. Je ne suis pas, je ne suis pas comme chrétien en tant que tel. En tout cas, pas chrétien de religion. Je dirais, chrétien comme personne qui croit au Christ, je crois ça aussi. mais ça s'arrête là. Je ne m'entendrai jamais à vous prêcher quoi que ce soit. Je ne prêche pas, je ne tombe pas ou pas pour aller vous prêcher les versets de la Bible. Je ne fais pas ça. Je suis croyant, point barre. Le reste, ne me concerne que moi. Pour rebondir rapidement, quand tu parles du message christique, parce que je trouve que c'est quand même un des... et les plus beaux messages au domaine des religions, les messages humanistes, là, je crois, même si, parce que, on est bien de compte, tous les textes religieux, comme le Nouveau Testament, ont été écrits sur... Il y a plusieurs apôtres qui ont été d'ailleurs choisis dans l'Église catholique. mais une fois, j'ai eu une petite révélation parce que quand on dit Jésus, on pourrait dire aussi Jésus. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Et quand on applique, parce que moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, pas de vouloir plaire à Dieu ou à le paradis, mais à la limite, on pourrait dire que j'ai été influencé, mais je trouvais ça tellement humaniste que j'ai toujours essayé de respecter le Nouveau Testament. Et je vous invite tous à trouver une Bible, tout du moins, le Nouveau Testament et de prendre... Parce qu'on connaît tous quelques... Comme tu as parlé tout à l'heure, Fabio parlait des marchands du Temple ou des choses comme ça. Mais prenez simplement une histoire. Vous ouvrez votre Nouveau Testament au hasard et vous vous remettez à peu près par rapport au message qui est au commencement de l'histoire et après le message qui est délivré par rapport à cette histoire. Et vous verrez que tous ces messages, en fait, quand on a ne serait-ce que des... Sans parler du côté religieux, mais simplement quand on a des morales, en restant dans le cartésianisme, simplement, si on a une morale qui a été inculquée qui a été inculquée par notre famille, vous verrez que toute la morale, en fait, on la retrouve dans le... Dans la morale sociale, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Et alors, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est toujours un trait... Comme je disais, j'aime pas trop... Tu vois, j'aime pas trop quand tu parles de paranormal parce que pour moi, c'est même pas paranormal. Pour moi, ça fait partie du normal. Ah, ok. Oui, 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 c'est vrai. Moi, non plus, j'ai jamais aimé ce nom-là, paranormal. Il devrait trouver un autre nom. On va dire qu'il va trouver ce nom-là. Oui, non, j'ai bien compris... Mais c'est pour ça que j'aime bien parler du côté éthérique. Parce qu'en physique, en chimie, on n'en parle de l'éther. L'éther, il y a même... Il y a même l'éther au niveau chimique qui est maintenant interdit à la vente mais qui a avant été utilisé ne serait-ce que pour anesthésier. Et il y a des choses comme... Quand je dis anesthésier, c'est de façon pour le nez. On ne mettait pas ça dans les veines, par contre. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que... Je pense que quand je disais la dernière fois par rapport à la physique quantique, cette voie maintenant de recherche au niveau de la physique dans l'infiniment petit, on a découvert les neutrinos. Je ne sais pas si tu te rappelles si tu as des souvenirs, mais quand moi, j'étais jeune, j'ai fait quand même un bac scientifique et on disait, vous voyez, il y a des planètes et puis il y a le vide interstellaire. Et maintenant, on sait que ces fameux neutrinos, ce sont des... Ce ne sont même pas vraiment des molécules, ce sont des particules qu'on peut relier un peu à des particules qu'on retrouve dans les protons, parce que vous avez les protons et les neutrons et les électrons. Les protons et les neutrons, ça fait partie du centre et c'est ça où s'amuse le CERN en Suisse. Vous avez entendu parler un peu des expérimentations du CERN et en fait, ce qu'on oublie ou ce qu'ils oublient d'expliquer correctement, de vulgariser correctement, c'est que les recherches du CERN, c'est parallèle au fait que dans l'espace, l'espace, non, ce n'est pas du vide. Il y a donc des petites parties qu'on appelle des neutrinoses qu'on retrouve dans les... Je ne suis pas assez calée pour vous dire exactement. Et en fait, le vide interstéral, il y a quand même ce phénomène énergétique qui se balade. C'est-à-dire que maintenant, quand on peut... On connaît, il y a les ondes... Parce que moi, je parle du côté énergétique, mais on peut parler aussi du côté ondes. C'est à peu près la... Ça se relie en fait. Sauf que quand on parle plutôt énergie, c'est plutôt quelque chose qui va provoquer. Quand on parle des ondes, on pense à un déplacement. Il y a les ondes gars, il y a des ondes... Je ne connais pas le plus. Mais on sait, par exemple, que quand il y a un rayon de soleil, quand il y a, en fait, le côté solaire qui atteint la Terre, il y a du magnétisme, il y a les ondes... La lumière, quand on parle de la lumière, c'est aussi une forme d'onde. Et en fait, ces ondes, c'est aussi une forme... Il y a des compositions énergétiques, énergétiques, mais seulement qui sont tellement diluées. Mais par rapport à nous, notre corps humain, vous voyez la lumière du jour, on ne voit rien. On voit juste qu'il fait jour que le soleil est là. Mais en fait, la lumière qui nous entoure sur Terre, c'est des ondes, c'est de l'énergie. C'est quelque chose... Mais quelque chose qui est très, très, très dilué. Dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que je pense que pour emmener aussi à ton rêve, c'est ça qui est... Moi, j'aime beaucoup Young parce que j'avais un peu lu du Young et je le recommande aussi. Parce que lui, justement, il parle aussi beaucoup de symbolisation. Il y a des gens aussi qui vous proposent des livres où il y a des symboles qu'on a remarqués. Par exemple, quand on faisait certains rêves, par exemple, la chute des dents, on rêvait... Et ça, on peut rêver ça quel que soit l'âge que l'on a. Et surtout, quand on est dans un âge où on n'a pas de perte de dents comme l'enfant qui prend un certain âge et plutôt dans le meilleur moment de la vie, et bien souvent, les gens qui rêvaient d'une perte de dents, souvent, c'était en corrélation avec un problème matériel. Ou il y a un certain rêve, c'est par rapport à un moment donné où on se sent insécurisé dans sa vie. Alors que ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, à tous les niveaux. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu disais que tu avais eu une expérience, tu avais fait des recherches et tu dis oui, c'est le tréfonds, justement, c'est le tréfonds, c'est le puits de ton âme qui t'a relancé ça. Parce qu'on est, on est malgré tout aussi une chose qui est fantastique, c'est qu'on connaît tous notre téléphone, notre vidéo, la possibilité de faire des films. Mais, en fait, on filme chaque moment de notre existence. Est-ce que tu as la conscience de ça, Aurélien ? On filme, on est une caméra des moments, à part quand on dort, mais des moments où on a les yeux ouverts, on filme. Et vous avez déjà entendu parler, et le chat a déjà certainement entendu parler de cela, les gens aussi qui ont eu un accident de voiture ou une chute, quelque chose de traumatisme. Oui, la chute d'hénais, la chute des dents, la chute, juste un instant, la France, la chute des dents, ben oui, ça fait du sens ce que tu dis, parce que nous, on partirait à rire, on dirait, ben non, les dents, ça n'a aucun rapport, mais ça donne un rapport. Pourquoi tu perds tes dents ? T'as fait un rêve et là, t'as perdu une dente, mais avant ça, avant ça, aussi, la bouffe de ce qu'on mange, je sais, mettons, les manges de chocolat, tout ça, tout ça, ça donne un rapport, ça donne un rapport psychosomatique, ça donne un rapport avec le mal de pied, le mal du genou, le mal de dos, ça donne un rapport avec le mal de tête, les fausses migraines inventées, puisque les gens ne veulent pas l'admettre, alors ils n'admettent pas parce qu'ils bouffent mal, le fait qu'ils bouffent mal, c'est qu'ils sont à la recherche de quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils n'arrivent pas à coincer, à mettre le doigt dessus. Donc, ils sont portés à aller à mal bouffer, tout ça, et la mal bouffe emmenait ça chimiquement, au niveau chimique. Mais après, il y avait un avant, il y avait un avant et l'avant, il était situé au niveau de l'esprit. Donc, c'est pas fou ce que tu dis quand tu dis, avant ça, on croyait, c'était des croyances, mais ce qu'on ne vous explique pas, c'est qu'on avait fallu nous expliquer. Ça a un rapport, ça a un rapport. La croyance en tant que telle que tu vas perdre ta terre parce que t'arrives à être perdue, c'est loufoque. Moi, c'est pas là que je t'emmène, je t'emmène sur un domaine, je pars de ton domaine, je t'emmène sur un domaine encore plus élevé, plus profond, soit celui du pourquoi tu commets les choses. Pourquoi? T'as perdu le temps, mais pourquoi? Donc, on me disait, tu perds ta terre, t'avais fait un mauvais rêve, tout ça. Oui, mais t'as aussi la malbouffe, la malbouffe de des gens qui mangent mal, puis boivent mal. Les gens comme moi, je me gavais de tabac, je fumais, je fumais, je fumais, et jusqu'au jour où j'ai dit, il faut, on peut pas, je peux pas arriver à commencer à dire aux gens, les maires, il faut essayer de vous émanciper quand toi-même, t'es même pas capable de t'émanciper toi-même. Donc, j'ai essayé de m'émanciper, j'ai arrêté de tabac parce que je n'étais plus capable de fumer, ça coûtait terriblement cher, mais aussi parce que je n'étais plus capable de fumer. Ça ne m'intéresse plus, ça me dit plus rien. Donc, le tabac a fait des ravages, France, il a fait des ravages, mais le pourquoi, c'est pas le tabac qui fait des ravages qui m'intéresse, c'est le pourquoi, à quel moment, j'ai commencé à fumer la cigarette. C'est un moment de ma vie où j'allais dans une école, je m'en souviens, il y avait toujours, j'avais fait un poème, et ça s'appelait, ce poème-là, ça s'appelait le corridor de l'école des oranges, et je me souviens toujours de ça, et j'ai vu plus d'orange dans ces écoles-là, j'ai vu plus d'orange, et c'est ça que je te dis, il y a toujours une raison qui accompagne une autre raison dans la raison, mais il y a une autre raison, et c'est cette raison-là que les gens veulent parler là, parce qu'ils disent non, non, on ne va pas au neuf, on ne va pas là, ce sont des fous, ils pensent comme ça, tout ça, ben non, il faut les comprendre, il faut comprendre, ça vaut la peine de chercher, il y a des réponses, on peut trouver des réponses à des questions, il y a d'autres questions qu'on ne trouvera jamais de réponse, si il y en a d'autres qui ne s'expliquent pas, c'est le jour de notre mort, que nous le serons, lorsque nous traverserons, faire de l'affaire, en tout cas un autre dollar pour ceux qui croient ça, d'autres qui ne croient pas eux, ben ils sont convaincus, ce sera à la fin, vous terminerez votre vie dans un tour, il n'y a rien après, bon après, c'est quand même pas, c'est pas gagné à entendre non plus, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est comme ça, c'est surtout les matérielistes. et tu as reparti un peu, est-ce que c'est que quand, par exemple, les gens ont des chutes, ou certains accidents, ils ont vu le film de leur vie, et tu as quelques témoignages, où en plus, c'est-à-dire que tu vois ta vie défiler devant tes yeux, et souvent, dans ces témoignages, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont vu des moments forts de leur vie, peut-être comme un mariage, ou, mais ils ont vu aussi des moments très anodins, il y a plusieurs témoignages, j'avais, une fois, j'avais, en tant que don, j'avais déjà lu deux, trois témoignages, comme ça, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que le cerveau enregistrait tout, et c'est par rapport à ça que je disais, effectivement, qu'on enregistre tout depuis notre petite enfance, on garde quelques souvenirs de notre enfance, tous, on parle du jour les plus brillants, ça peut être, bon, je vais donner un exemple un petit peu, parce qu'une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, quelqu'un qui aimait bien disséquer les insectes, et donc, que ce n'est pas un moment le plus brillant, pour moi, c'était par rapport à ta... pour moi, c'était par rapport à ta... de vivre aussi, c'est réussir à... le terme, à exonciser, exonciser ces moments de peur ou de choses, et c'est vrai qu'il y a des personnes, on en a peut-être tous entendu, des fois la télé, dans des livres, ou même rencontrés, il y a des gens qui, à 50 ans, n'ont pas encore réussi à travailler certaines choses qui sont en fuite très profonde au fond d'eux, quoi. Et ça, ça sert à... Oui, je vais t'arrêter avec un moment, je vais t'arrêter avec un moment, parce que Zahra Mastour qui vient de dire quelque chose que j'aurais aimé dire que lui, il a raison, et c'est que le cerveau enregistre tous mes blocs, l'accès, pour pas que tu pètes un plomb, et ça, c'est vrai, s'il fallait que ton cerveau te donne tous deux coups dans la conscience, tu serais pas capable de passer à travers, tu mourrais, tu serais, tu mourrais, ça serait trop une grosse charge à prendre, ça serait trop puissant à prendre, et c'est la raison pour laquelle il y a certains endroits dans le cerveau, c'est pour, t'as pas accès, heureusement, t'as pas accès, parce que si tu verrais tout ce qui se passe là, tout ce qu'il y a, t'enfoui, plutôt t'en plus que c'est ta vie, ta vie qui en dépend, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton empreinte, ou même ton cerveau te protège de toi-même, donc c'est une machine absolument incroyable, mais il y a un, il y a un après, il y a quelque chose d'autre qui agit juste au-dessus, juste au-dessus, après moi, comme je vous le dis, j'ai pas de preuves, je n'ai pas de, c'est pas de tendance, oui, mais Popo, donne-nous des preuves, ah ben là, j'en ai pas, moi j'ai pas de preuves, de toute façon, j'ai pas besoin de preuves, parce que c'est pas fou qui le croit, c'est moi, donc moi j'ai décidé de croire que je crois ce que je veux croire, fou, vous croyez ce que vous voulez croire, après les preuves, se demander ça aux témoins de Jéhovah, au Saint-Jean-Baptiste de la Tournelle, je ne sais pas, je ne suis pas une religion, j'en ai pas de preuves, j'ai des preuves que pour moi, c'est pour ça que je le disais au début, je l'ai dit à Fabio, je l'ai dit à Fabio dès le début, nos croyances, tout ça, c'est personnel, étant donné que c'est personnel, ça ne peut pas être universel, ça va tendre vers l'universel un jour, on n'est pas rendu là, nous, l'être humain, il marche à l'envers, quand on dit oui, ça a commencé plus longtemps, il y avait des gens qui sont avant nous, oui, mais ça marche à l'envers, il ne faudrait pas que ça devienne universel, il faudrait que ce soit personnel pour ensuite devenir universel, il faudrait qu'au niveau personnel, ça soit digé, bien compris, malheureusement, ça n'a pas été le cas, la preuve, c'est qu'on a construit des cathédrales, bâtisseurs de cathédrales, bâtisseurs de grosses cloches avec un son qui est extrêmement laid, très difficile à supporter, ensuite, vous avez eu des gros, je parle surtout pour les gens qui ont vécu dans les pays chrétiens, des gros mur, il y avait des soutanes, beaucoup de pédophilie, tout ça, évidemment, ça n'a pas eu le droit à l'envers, à un instant-là, quand tu vois arriver ça, cette espèce de grosse limace-là, derrière une soutane, puante en plus, vous savez, que s'il n'avait pas ces moines-là, s'il avait très peu, voilà, ces gens-là empêchent eux aussi, moi, ce n'est pas de ça que je parle, quand je parle de mon côté croyant, il faut absolument, absolument que tu enlèves de ta mémoire, que tu enlèves cet obstacle-là, disant, oui, pour moi, tu crois, est-ce que tu vas à la messe, à la cathédrale, non, je ne vais nulle part, ça, moi, j'ai traversé ça, je me suis émancipé, je me suis affranchi de ces choses-là, jamais, jamais, je ne retournerai dans un endroit où on brille ou quelque chose-là, je n'ai pas besoin de ça, j'ai ma chambre à coucher où je peux briller, j'ai le trottoir où je peux briller, mon automobile est idéale pour briller, la toilette était idéale pour aller briller, je peux briller en tout temps, il n'y a pas d'endroit décidé mieux qu'un autre pour aller briller, c'est complètement faux. Alors, toutes ces choses-là, voyez-vous, qui ont fait en sorte que le monde aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus rien savoir de tout ce qu'on raconte, le paranormal, on va passer pour une bande de fous, si vous êtes un croyant, vous êtes un zozo, voilà, ensuite, si vous parlez de j'ai été mort, je suis revenu à la vie, il n'y a personne qui va vous croire, pourquoi? Parce qu'il y a trop eu, avant, il y a trop eu de zozots qui se sont mis sur ce chemin-là et qui en ont fait, et qui en ont fait un commerce. Et ces gens-là, c'est pas pour rien que moi, je l'ai enjeu à ces gens-là parce que c'est eux qui ont mis la merde et c'est eux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a envie de croire de quoi que ce soit. Il n'y a plus personne. C'est même, c'est même, ma chère France, la Suisse, ça a même été prophétisé. Un jour, un jour viendra où les gens ne voudront plus entendre parler de Dieu, de Jésus, de tout ce que vous voulez. Ils ne voudront plus entendre parler de ça. Ils vont vous dire assez, assez, vous perez tout. Nous sommes prêts à suivre n'importe quel crétin et c'est déjà le cas. Les gens ont commencé à suivre, regardez ce qui se passe avec le monde de l'économie. Les gens, à quoi qu'ils croient, ils croient au commerce. On incite les gens, tu dois partir d'avoir ton entreprise. C'est ça qui est devenu la nouvelle église d'aujourd'hui. Le Saint-Évangile libéral, c'est ça. Comprenez-vous que c'est l'économie. Alors que moi, je ne suis pas là du tout. Moi, je continue en ma veinte de croire à quelque chose qui serait noble et qui serait propre et qui n'a rien à voir avec les sujets humains. Si vous êtes pour venir, si vous ne voulez pas réparer par Elia Technicolor, je pense que Elia Technicolor fait partie de ceux qui préparent le chemin du grand monarque qui viendra en France un jour puisqu'il sera français, c'est complètement faux. Ne pointez pas sur moi, il n'y a pas de monarque, il n'y a pas de monarque français qui va venir en France. C'est terminé. Ce monde-là est terminé, les amis. Il n'y aura pas de monarque. Il n'y aura rien. Alors voilà, dites-vous ça, il n'y aura rien. C'est à l'heure. Moi, ça me fait beaucoup de peine de vous annoncer ces choses-là parce que moi, je ne dresse pas, j'avertis des gens de ce qu'on appelle le faux de la peau. False flag. c'est des false flags qu'on a, ce n'est que ça qu'on a. Il ne se passe restrictement rien. C'est au niveau de l'individu qu'il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, on en a eu la preuve avec notre ami Fabio. On en a eu la preuve avec notre ami le puits des anges. C'est au niveau personnel que tout se passe. C'est là que le monde merveilleux réside. Ce n'est pas universel. à la fin, un jour viendra que ce sera universel. Ce sera universel. Mais pas pour le moment. Pour le moment, c'est individuel. Je disais à Fabio un peu avant, la liberté individuelle est venue se mettre là-dedans. Et là, il a avancé, avancé, avancé encore, avancé encore. Et elle devient de plus en plus, pour certains, elle devient une contrainte, notamment pour une religion. La liberté individuelle, c'est une contrainte c'est pas un plus pour elle, c'est une contrainte. La religion ne peut pas vous rendre libre. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Par contre, la spiritualité que tu vis toi avec toi-même, toi avec Dieu, avec direct, direct, la connexion direct, le labrador, les grands barrages hydroélectriques, c'est direct, tu connexes direct, direct avec Dieu. ça, j'y crois, avec pas d'intermédiaire, pas d'intermédiaire, pas d'accessoire stupide, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas rien de ça. Moi, j'accepte tout ça. La seule chose que j'accepte, le message du Christ, c'est un message que j'accepte tout ça, comme je vous l'ai dit. Il faut respecter aussi ceux qui sont venus avant nous. les gens qui viennent d'une autre époque, d'un autre temps, le folklore de l'ancien temps, du monde ancien aussi, qui ont voyagé à travers le monde, qui sont devenus des normales. C'est toutes ces choses-là qu'il faut heureusement respecter. À toi la parole, chère France, parce que j'en ai dit beaucoup, il y a 4 heures de live, il faudrait terminer ce live-là, et on va conclure avec France, la Suisse, s'il est encore. France, es-tu toujours avec nous? Alors, France n'a pas l'air être avec nous, je pense qu'on l'a perdu encore une fois. Non, pourtant, ta commission est bonne, France, ta commission est 10-10, parce que je ne comprends pas. Es-tu toujours avec nous, France? Est-ce que vous nous entendez? Le micro est-il fermé? Est-ce que vous m'entendez quelqu'un? Merde, est-ce qu'on a terminé le live? Hello? Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que je suis caché derrière la buisson? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, les amis? Bon, les ados d'agri, j'en entends pas non plus. France, c'est ce que tu es là. Alors, France, la Suisse, la première idée, de près de moi, elle n'a pas prévu de décompré, elle a trouvé ça trop long. Je crois que, je pense qu'elle a trouvé ça trop long, trop moche. J'en sais rien. J'ai découragé complètement en France de ce que j'ai dit et pourtant, ça leur... Non, excuse-moi. Non, elle était partie faire une commission. Oui, vas-y, Franck. Non, je m'excuse. je me suis un peu abandonnée parce que j'avais un animal dehors qui criait et je ne sais pas si c'est un oiseau ou un fond et comme j'ai des... j'ai des... Comment on appelle ça ? Des dindes. Je crois que c'était une dame qui s'était envolée et qui appelait parce qu'elle était partie trop loin et en fait, c'est un animal sauvage. Je ne sais pas si c'est un oiseau parce que c'était vraiment assez fort. Alors, c'est... Moi aussi, j'ai des chouettes. Est-ce que c'est une chouette ou est-ce que c'est peut-être un fan qui a perdu sa mère ? Ça serait possible aussi parce que j'ai des biches. J'ai la chance de vivre au milieu de la nature. Alors, des fois, il y a des choses et comme par hasard, il faut que ça tombe ce soir. Voilà. Je suis en live avec vous. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est pas peut-être que c'est un message que tu reçois des forces de l'univers ou des forces de l'univers. On ne sait jamais probablement que si tu es avec les animaux, tu dois être quelqu'un qui est très proche qui doit aimer aussi le monde animal et qui doit comprendre le monde animal aussi parce que j'ai vu que toi, tu aimes beaucoup les chevaux aussi. Oui, oui, moi, je suis une professionnelle du cheval. C'est ça, oui, oui, c'est ça, j'ai pu te comprendre. Un brevet d'enseignement et j'ai eu la chance d'aller jusqu'à des concours internationaux de concours complets, bon, des petits internationaux. mais c'est vraiment le domaine de compétences où je suis la plus informée. Moi, je suis vraiment capable de former un cavalier qui n'a jamais vu un cheval ou de former un cheval qui n'a jamais vu un cavalier et les deux, je suis capable de les former jusqu'à un assez haut niveau. Voilà. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Est-ce que tu peux me résumer ce que tu as dit pour avoir quelques minutes? Est-ce que... Je ne me souviens plus de rien. Moi, quand je pars, je pars. Ce n'est pas une logorée que je fais, mais quand je pars, je pars. Alors, je parlais évidemment de croyances en même temps. Je ne disais que moi, mais des croyances que j'ai sont personnelles. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'avant d'être universel, il faut que ce soit personnel, ça ne peut pas être universel. Moi, je n'y ai jamais cru à ça. Je n'embarque pas là-dedans. C'est pour le coup que je ne crois pas à la church, l'église. Je ne crois pas à ça du tout. Je ne crois pas à rien, rien, rien. Ce n'est pas une église. C'est une synagogue, une mosquée, une église, tout ça. Je ne crois à rien, rien de ça. Mais je crois, par contre, je crois en une force supérieure, un dieu, que j'appelle Dieu. Je crois au message du Christ, je ne prêche pas, je n'ai jamais prêché. Je ne prêche pas de peur d'induire les gens dans l'erreur. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Les religions, ils n'ont pas compris. Ils ont induit des centaines de milliers de personnes dans l'erreur. Et aujourd'hui, ils continuent de faire la même chose. Alors, c'est pourquoi qu'il faut faire qu'avenir seul. Seul, on est fort, seul contre tous. On est plus fort que sans contre tous. J'ai toujours oublié que moi, en tout cas, j'ai trouvé une certaine, comment je dis, une certaine sérénité. Elle n'est pas sûre à 100%. Une certaine sérénité à la solitude. Et je suis devenu même jaloux de ma propre solitude. De ma propre solitude puisque j'ai appris, 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 j'ai appris. Après, voilà, c'est ce que je disais et j'ai dit autre chose que la même. Et notamment, je disais qu'on va attendre que la famille de France revienne et on va lui donner des mots de la fin puisqu'on arrive bientôt à 4 heures de live et on va terminer ce live-là dès maintenant. Et je te laisse le micro, ma chère Franck. Oui, sinon j'aurais rapidement rebondi sur le fait avant que je m'assente dans quelques minutes. Ce qui était très intéressant quand tu avais dit, justement, on bloque, tu avais lu qu'il y a aussi le chat. Effectivement, on se bloque parce qu'on… Et on se bloque chacun à son niveau et je pense que quand on a une certaine maturité, c'est quand on a réussi justement à débloquer certaines choses aussi parce qu'effectivement, on fait des blocages soit par… par peur parce que chacun a son avis. de vie et des gens sont terrorifiés par les serpents. j'en ai un qui m'est passé entre les gens mais ça va, j'ai trouvé ça amusant et je n'ai jamais eu peur des serpents alors que d'autres, simplement de voir une image, ça les terrifie. On a chacun notre ressenti et je pense que c'est ça aussi notre chemin de vie. C'est d'apprendre à débloquer des fausses croyances, des peurs, rationnelles ou irrationnelles et c'est pour ça qu'il y a des fois que la vie est une forme d'expérimentation et qu'il y a effectivement un au-delà dans le sens quand on parle un peu de réincarnation. Voilà, on a fait une expérimentation, tiens maintenant, on refait une nouvelle vie pour réexpérimenter autre chose et les gens qui vont dans cette thématique une fois je vais c'est un peu ce qu'on appelle le wage ou des choses comme ça et une fois j'avais posé dans une émission si la science universelle elle est d'artude et dans l'unitude l'extase elle est en forme de déité dans le sens où on est le tout où on fait partie du tout et on en a conscience alors pourquoi on s'emmerderait à chaque fois à aller vivre expérimenter dans le matériel et la personne n'a pas pu me répondre à ça parce que c'est là où j'ai trouvé la limite à ce niveau là j'ai trouvé ça limitant pourquoi on s'emmerderait à vivre une vie terrienne pour expérimenter quoi la faim le sexe la peur je ne trouvais pas que c'était trop logique en fait au niveau certaines formes de spiritualité voilà ça sera mon mot de la fin pour ce soir et puis ça m'a fait très plaisir d'écouter ton live et puis je suis venue un petit peu tard mais bon là j'en profite exactement France la Suisse parce que Jérôme a dit qu'il fait oui Jérôme il dit qu'il fait très chou dans la sud-ouest ah ben moi j'ai le thermomètre dehors mais moi je le laisse au soleil parce que je veux vraiment savoir quelle température je ne comprends pas d'ailleurs qu'on les mette à l'ombre le thermomètre effectivement moi je suis un peu plus au nord que Jérôme mais il faisait 38 degrés au soleil aujourd'hui oui oui je te crois parce que chez Jérôme il faisait je crois c'était 67 ou 68 à l'ombre alors il faisait c'était 67 68 ah non attends un peu pas 68 ça n'a pas de bon sens il avait fait 150 non non attends un peu il a dit 32 168 impossible il n'a pas fait 68 il a fait 32 dans la région de notre ami Jérôme qui vit dans le sud-ouest et toi dans le nord tu dis qu'il a fait 38 et moi aujourd'hui on avait 26 au Québec 26 au Québec voilà donc c'était c'était quand même assez agréable alors on termine ce live-là les amis avec France la Suisse on était avec France la Suisse on avait débuté ce live-là avec Fabio qui s'appelle Amor Fati histoire et conscience il est venu notre cher Fabio gros gros merci à lui d'avoir accepté de venir discuter chez nous gros gros merci au but des amants encore une fois et je ne voulais pas être mon but était propre c'était pas je ne voulais pas faire monter le haut bigu depuis des ans à monter pour discuter vous savez je n'avais rien derrière la tête le monde a beaucoup apprécié le témoignage depuis des ans ils sont penus depuis des ans donc on a également notre cher ami France la Suisse dont les gens ont été très surpris dans le dernier live France a su prendre ce live-là et de nous s'en venir faire le haut beaucoup de gens qui dans le Discord m'ont dit oui oui France la Suisse tu devrais réinviter cette femme-là et oui oui même on a un projet pour France la Suisse en plus donc c'est pour vous dire alors les amis je vous invite aussi on a une amie qui fait un live ce soir si vous vous réveillez dans la nuit ou si vous êtes disponible ça s'appelle Patty de Gypsy elle sera en live ce soir je crois que son live il est à 20h si je ne m'abuse il me semble que c'est 20h donc évidemment c'est beaucoup plus tard pour les Français c'est 2h de la nuit donc c'est 20h au Québec 2h de la nuit en France Patty de Gypsy c'est une fille qui est en train qui prend l'été pour réfléchir elle est en train de changer tranquillement dans le bon sens du terme en plus elle a changé le nom de sa chaîne elle fait un gros travail et ce soir elle sera en live également je vous invite d'aller voir tous les lives qui sont disponibles de tous nos amis je crois que les musquetaires sont en vacances puisqu'ils n'étaient pas le dimanche en tout cas il y a d'autres lives il y a un peu partout il y a des gens qui sont super intéressants j'ai vu un mec les amis il faut que je vous raconte ça avant de partir je vous raconte ça très vite il y a un mec qui se présente devant la caméra il est dans la cuisine lui il m'a vraiment étonné il est dans la cuisine il est avec des écouteurs caméra ouverte camisole rouge le gars est capable de tenir un live des heures et des heures et des heures et tenez-vous bien le gars il a 3500 s'abonner il est capable d'aller chercher mille visionnages en direct mille visionnages en direct c'est un français je suis allé voir ça hier j'ai même une capture de crème pour le montrer à Bati je lui ai dit regarde le mec le mec mille personnes qui l'écoutent c'est parce qu'il doit sûrement être intéressant ce monsieur là il n'y a rien le gars il n'y a rien il n'y a une caméra il est dans la cuisine chez lui mais c'est son contenu qui compte c'est un mec qui est réussi à faire à soulever il soulève son live vraiment j'ai été très très surpris de ça alors bravo à ce mec là les amis nous allons refaire un live bientôt les amis probablement vendredi c'était un live de destruction vendredi c'est un live de destruction c'est une folie il survient dans le monde il y a un mec c'est un français que j'appréciais beaucoup mais il était allé beaucoup trop loin il n'y a pas de parler de ce mec là vendredi si c'était possible parce que j'ai eu beaucoup d'autres lives qu'on voulait faire qui n'ont pas été faits pendant notre revanche on voudrait absolument faire des lives qu'on n'a pas fait c'est-tu faire là c'est le temps de les faire de les passer cet été mais cette live là j'y tiens beaucoup les amis c'est un mec très inconnus professeur d'histoire il a enseigné à l'université Paris 8 ou Paris 13 et je crois qu'il a perdu son travail tout ça dans la foulée de beaucoup de choses qui flottent sur sa tête on dit que lui il veut le retour de Vatican 1 il veut le retour du vie des chrétiens il y a deux cents ans qui ne reviendront jamais malgré lui pauvre lui il va attendre toute sa vie il va attendre toute l'éternité puis même l'éternité ce ne sera même pas ce ne sera rien parce que c'est double et quadruple de l'éternité ça ne reviendra jamais c'est terminé c'est l'écroulement total et fatal du judéo-chrétien c'est de valeur moi ça me fait la peine d'annoncer ça mais c'est la fin ne les comptez même pas ça ne reviendra jamais alors voilà les amis on se quitte et prenez bien soin de vous les amis allez dans la joie le plus possible les amis profitez de votre été il fait chaud essayez de vous remémorer aussi des histoires d'enfance les premiers amours on fera un live là-dessus un jour les premiers amours les premiers amours tu sais des choses qui t'ont touché dans la vie des choses qui sont déchirchées droit au coeur tu sais quelque chose qui est fini comme pour te broyer là on va aller vraiment dans ces choses là cet été les amis je vais vous parler de ça c'est de la grosse c'est de la haute voltige c'est de la psychologie la tendre enfance les amis on va en parler cet été vous pouvez garantir alors il n'y aura pas de musique de fin les amis on laisse le live comme ça on a une France la Suisse on a beaucoup de chants qui sont venus Tom Jardin et Maire au Portugal est venu Antoine Mello est venu Virginie H était avec nous Zoram Estour était avec nous Louis était avec nous Patrick de Gypsy était avec nous également Don TVP est venu Yannick Fournier est venu Valérie Elry Valérie Marquin était avec nous également les amis Jeff Tremblay qui était venu également je vous remercie une fois de deux au plus des ans sa copine sa copine Nathalie Miguel qui était avec nous on a eu bien entendu français suisse on a eu Fabio notre ami Fabio Gaza qui est également le propriétaire de la chaîne Amor Fati histoire et conscience Sarah Messe du bon monde et du beau monde continuez les amis l'été est pour tout le monde vous savez votre place au soleil tu as le droit à ta place au soleil tu as le droit au soleil gros gros merci à vous ciao ciao bye bye Sous-titrage 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 ST' 501 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 C'est bon, j'ai l'air aussi. Je vous remercie. Ah, je comprends. Allez, on va revenir à l'arrière. C'est qu'à baisser tous les yeux devant la loi. J'ai l'air aussi. J'ai dit que j'ai l'air aussi. C'est pas vrai. J'ai pas vu que l'on voit. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis très heureux d'être ici. Oui, c'est vrai. L'autre part, c'est la fin. Ahahahah. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501